C'est tout le monde à jouant, c'est Shinry, je vous retrouve sur mon pop, on va pas faire de gameplay, mais on va vous expliquer le fonctionnement des personnages. Frédéric Fais-Vir, il va s'approcher par le coureur de gauche, par la porte de gauche, et il faut que je la ferme, quand il va être trop près. Évidemment, moi je la ferme avant de tuquer les caméras, parce que le temps que je suis sur le bureau, il ne le tuera pas. Bonnie, il partait de la période cove avec Foxy, mais là où Foxy se cachera, et lorsqu'elle est observée par la caméra, Bonnie fera l'opéter et s'agitera. En cas de la figuring sur le bureau pour s'assurer de qui est active dans la période cove, ça veut dire qu'en fait, il va être sur la caméra de Foxy, et en fait, s'il y a sa figuring sur le bureau et je regarde la caméra, il va me couper la caméra, c'est très chiant ça. En tout cas, je ne s'occupe pas de savoir si la boîte à la musique active ou non, c'est le plus important, c'est de lasser la musique. Lorsque les bruits de casserole et de poils s'arrêtent, ils auraient que peu de temps pour changer la boîte à la musique. La boîte à la musique peut aussi l'apaiser, donc la boîte à la musique peut l'apaiser, ou sinon on change la musique et les gens ne l'entendent pas. Foxy, qui sera progressivement la période cove si on ne l'observe pas régulièrement. Une fois sorti, il entrera dans le bureau, morceau par morceau, en gros, il va rentrer avec ses jambes en premier, après son bras, après son corps, après sa tête, et après il me tue. C'est qu'en fait, ces techniques, je ne suis pas obligé de l'observer. Tout ce que je peux faire, c'est en fait, tant que Bonnie est sur la caméra, Foxy ne va pas m'attaquer en fait. Toy Freddy, il est installé dans la pièce d'entretien et joue à Fire Mr. Hack, son grand écran TV. Cliquez sur la caméra de son écran et assurez-vous que la porte à courir soit fermée pour empêcher Toy Freddy sur la film scare. Parce qu'en fait, il sera dans la pièce d'entretien, il y aura un visiteur. Et en fait, il y aura trois caméras et des ronds en dessous des caméras. Et en fait, il faut que je clique sur le rond, de là où il y aura Mr. Hack. On verra, de toute façon, c'est un espérateur. Toy Benny, donc lui, il est très simple. Il faut que j'en filme mon masque dès qu'il arrive. Elle aussi, il faut que j'en filme mon masque. Mangle. Donc en fait, Mangle va arriver par devant, ma porte devant. Et en fait, contrairement aux autres qui viennent tout devant, elle, dès qu'une fois qu'elle a réussi à attendre l'ouverture, on voit la porte, quoi, il ne partira jamais, en fait. Enfin, il ne partira jamais. Et en fait, comme il ne partira jamais, en fait, bon, après, il ne peut pas me tuer tant que je n'ai pas la caméra ouverte. Donc en fait, avant de voir la caméra, je ferme la porte. Et voilà. Et je devrais être... Bon. Balan Boy. Bébé. Bibi. Balan Boy. Et en fait, lui, il va s'introduire, il va tenter de s'introduire dans mon bureau. Il y a le con du doigt. Donc, le con du doigt que j'ai à ma droite. Et en fait, dès que je le vois, je vais faire ma porte. Et voilà, sinon, il va désactiver temporairement ma lampe. GG. Pareil, seul qu'elle, elle, elle va désactiver temporairement les portes. Le Vachika. Elle rampe à travers les bouches d'aération. Donc en fait, la porte de devant, quoi. Et elle peut se coincer en laissant d'entrée dans mon bureau. Tu vas prendre la version pour empêcher d'attendre l'ouverture. En fait, c'est-à-dire que si j'ai ma caméra ouverte et que la porte de devant elle est ouverte. Enfin, si j'ai ma caméra, si je vois les caméras et que la porte de devant elle est ouverte, dès qu'elle va rester à l'ouverture, elle a une chance de se coincer. Et donc en fait, elle ne va pas me tuer tout de suite. Mais par contre, du coup, comme elle est coincée, je ne peux plus fermer la porte. Et du coup, des jours, je vois les caméras, elle va me tuer. Voilà. Oui, vous êtes brani. Il apparaîtrait dans mon bureau prêt à attaquer. Et il faut que j'enferme mon masque pour faire partie. En fait, je vais être sur une caméra. Et d'un coup, il va apparaître. J'enlève mes caméras et je vais mettre le masque. Marionette. Quarté, sa boîte à musique active, il viendra te chercher. Donc en fait, j'aurai une caméra. Et en fait, il y aura une boîte à musique. Et dès que la boîte à musique, elle va descendre petit à petit. Et aussi, elle est vide. Il viendra me chercher et je vais mourir. La boîte à musique globale fonctionne aussi contre lui. En fait, la Global Music Box, ça va rechercher sa boîte à musique petit à petit. C'est pour lui de la faire descendre. Gordon Freddy. Il apparaîtra occasionnellement dans votre bureau. Enfilez votre masque de Freddy. Ou mettez rapidement votre moniteur, donc en fait la caméra, pour le faire disparaître. En fait, dès que je vais enlever ma caméra, il aura une chance d'apparaître. Soit je mets le masque, soit je remets la caméra. Mais évidemment, le meilleur choix, c'est le masque. Comme je le dis, il y a beaucoup d'animatronique, beaucoup d'ennemis quoi. Dès que je ne suis pas à la tour de la caméra, ils peuvent ne pas me tuer. Alors, Springtrap. Il va se balade, en fait, lui, il va arriver vers le conduit en haut, enfin la porte en haut. Et il va me regarder, en fait, quand il s'apprête à attaquer, il va me regarder. Je ferme la porte en haut pour le faire partir. Et là, moi, il ne tuera pas si je n'ai pas la caméra au verre. Donc, encore un moyen de me faire économiser de la batterie. En tout cas, j'ai quand même un système de batterie, il ne part de plus. Et du coup, dès que je reviens à ma caméra, je vais me faire tuer, en fait. Parce que même si je ferme ma porte, ils sont cachés dans mon bureau. C'est qu'en fait, dès que je reviens la caméra, je vais mourir. Donc, si on n'a plus de lampe, on n'a plus de lampe. Il fait juste que c'est le Balloon Boy qui va désactiver ma lampe. Il ferme juste la porte. Et même si le jumpscare, il ne pourra pas me tuer. Phantom Balloon Boy. Quand il apparaît sur le moniteur, ferme la vitre ou je ferme la caméra pour échapper à son jumpscare. Donc, en fait, lui ne va pas me tuer, il va juste bloquer ma vue. Je ne vais plus rien voir pendant un petit moment et c'est tout. Ça ne affecte pas tellement le gameplay, donc c'est pas grave. Le premier Freddy. Lorsqu'il est frais d'aller dans le Bipsy, il s'accumule dans mon bureau. Il faut que je mette dans la lampe, sinon Freddy, il me tue. Tout simplement, c'est très simple. Le premier Bonnie. Il faut chasser sa peluche, sinon il peut l'apparaître dans le couloir de droite pour éviter son attaque. Sinon, il ne peut pas être arrêté par la porte du bureau. Mais il y a la caméra stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, je mets ma caméra sur lui et il ne m'attaque pas tant que ma caméra est sur celle-là. Pendant que je vais changer, il va même tuer. Nightmare Fredbear. Il est invisible aux caméras, mais il peut seulement être vu quand il atteint la porte de gauche. Donc, en fait, il va rire et il va revenir par la porte de gauche. Et sinon, on voit ses yeux. Donc, ce n'est pas grave. Il faut que je ferme la porte pour le renvoyer dans les ténèbres. Nightmare, c'est pareil. C'est comme lui, il vient par la porte de droite. Tchac, oh, chica. Quand le bureau devient chaud, elle va apparaître dans les deux couloirs en même temps. Fermez les deux portes pour la faire disparaître. En fait, quand le bureau devient chaud, elle va apparaître dans les deux couloirs en même temps. Il faut que je ferme les deux portes pour la faire disparaître. Sinon, il va me tuer pour la prochaine fois que j'ouvre ma caméra. Et ça ne marchera pas si le bureau est à 100 degrés ou plus. Nightmare Mangle. Achetez sa peluche depuis le price compteur. On peut pareil qu'on a une main venue. Il faut que j'achète, c'est pour éviter. Il ne peut pas être arrêté par rapport du bureau. La camstorm stratégie marche aussi sur elle. Nightmare Mangle. N'hésitez pas à le curseur de votre service sur Nightmare Mangle. Donc, en fait, dès que je n'ai pas ma caméra au gast, il se fait dans mon bureau. Je serai mon curseur. Et en fait, dès que je mets sur lui, il va commencer à apparaître. Et si je laisse trop longtemps, il a pareil et je meurs. Nightmare Balloon Boy. Lorsqu'il est désactivé dans votre bureau, ne l'éclairez pas. Quand il est debout, cependant, vous devez utiliser vos lampes pour ne pas, je ne peux rien saisir. En fait, si j'utilise ma lampe pendant qu'il est désactivé, il va me tuer. Et s'il est debout, il faut que je mets ma lampe pour désactiver. Sinon, dès que je vais rouvrir ma caméra, et s'il est debout, dès que je vais rouvrir ma caméra, il va me tuer. All main consequence. Il y aura son mini-jeu, il faut que je trappe un poisson. On appuie sur le bouton C. Sinon, il va bloquer mon ordinateur, ma caméra. Et il va pas comme ma caméra, c'est... Ça va rien de ma dernière vidéo pour savoir que, voilà, quoi. C'est un peu ce baby, mais pareil que... L'albert Bonnie, on a de ma gueule. Il faut acheter sa peluche, et peut-être comme sa stratégie marche. Bamora, elle s'approche depuis l'un des couloirs. Écoutez, pour savoir de quel couloir elle vient, elle ferme la porte appropriée. En fait, il y aura une musique, et il faut que je le sache, la musique, elle vient de quelle porte. Il faut que je ferme la porte, parce que sinon, il va me tuer. Funtime Foxy, le personnage le plus dur du jeu, vérifiez son vidéo pour voir quand ce spectacle commence à une caméra. Et par exemple, ce spectacle commence à une heure. Et il faut que je sois à sa caméra à une heure. Sinon, je meurs. Et en fait, dès qu'à une heure, si c'est que je regarde sa caméra, par exemple, à une heure, ça peut passer de une heure, soit à deux heures, à trois heures, à quatre heures. Donc en fait, c'est vraiment hyper chiant. Donc c'est le plus dur. Ennard ! Difficile à... Enfin, lui, Ennard, ça va... En fait, Ennard va venir de la porte de devant. Bon, évidemment, je le vois pas sur le radar d'aération de ce T20, quoi. Et en fait, il y aura un petit bruit de frottement métallique. C'est-à-dire qu'il sera là et il va falloir que je ferme la porte. D'ailleurs, je ferme tout le temps la porte avant d'ouvrir la caméra. Et d'ailleurs, il peut pas me tuer si j'ai pas la caméra. Et ouais. Très chède de gung. Bon, eux, ils font pas vraiment grand-chose de mal. Je vais être honnête avec vous, c'est même le personnage les plus faciles du jeu. Elpi ! Alors lui, il va être dans mon bureau. Enfin, il va pas aller dans mon bureau. Et il va falloir que je clique sur lui rapidement. Sinon, alors, de un, si je suis sur ma caméra, il va enlever ma caméra. Et de deux, il affirme beaucoup de bruit. En fait, il va faire beaucoup de bruit en même temps d'un moment. Vraiment énormément, énormément, quoi. Il y a quelqu'un en a bruit, c'est même marqué, regardez. Et agitant, du coup, assez les animatroniques sensibles au bruit. Donc, c'est vraiment une très chiant. Sans que je clique sur lui, quoi. Happy Frog ! En fait, elle va venir des conduits d'air. Des conduits d'air, hein. Pas la porte devant moi. Des conduits d'air, c'est l'espèce de tuyau d'air, là. Je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, en fait, dans ma dernière vidéo, il y a deux tuyaux, en fait, qui viennent du haut, et elle, je viendrai, là. Il faut que j'utilise le système de leur audio pour la garder en place. Elle est immunisée contre le chauffage. Donc, le chauffage, c'est la touche 3. Et ça augmente la température, mais ça peut servir à autre chose, aussi. Donc, voilà. En fait, plus la température est haute, et moins c'est bien, quoi. Et ça va augmenter la température, mais c'est pas la température qui va, en fait, infusion, enfin, qui va contrer ces personnages-là. Qui verra presque de quoi je parle, mais... Mais, en fait, c'est la touche 3 qu'il faut utiliser, c'est pas la température qu'il y a ici. Je ne sais pas pourquoi, si les gens, c'est rien. Monsieur Hippo. Alors, lui, si je me fais tuer par lui, les gens, c'est la mort. C'est la mort, mais absolue, quoi. Monsieur Hippo. Il fait sa voix jusqu'à votre bureau en utilisant les conduits d'air. Donc, pareil, les conduits d'air. Soit j'utilise leur audio pour le tenir en place, parce qu'en fait, je les tiens en place, en fait. Donc, ça veut dire qu'en fait, dès que je mets leur audio sur eux, ils bougent plus jamais. Voilà, plus jamais. Ou le chauffage, voilà, donc la touche 3, qui fait compter la température. Donc, ça, la température qui monte, c'est pas très bien, mais ça les éloigne. Et si je me repars à lui, voilà, tout ce qu'il va me dire. Et je peux même pas skip, jamais il me tue. Voilà, c'est pour ça, il faut pas se faire toucher par lui. Kick patch. Il chemine jusqu'à votre bureau en utilisant les conduits d'air. C'est pareil, les tuyaux. Il faut que j'utilise leur audio pour le tenir en place, pareil que les deux autres. Ou le chauffage pour les mémobiles. Comme le dernier, c'est pareil. NetBear, alors lui, il est beaucoup plus dur que les autres parce qu'il va venir parler par les systèmes de conduite, donc les tuyaux. Il faut que j'utilise leur audio ou le chauffage pour le garder à distance. À distance. À distance. C'est pas pareil. L'autre, c'est tenir en place, c'est-à-dire qu'il bougera plus jamais. Et NetBear, en fait, bah, je vais mettre leur audio, il va aller à leur audio, il va rester quelques temps, il va partir. Il va partir après. Il va dire, bon, leur audio, c'est un grand audio, enfin voilà. Tant que ça marche, 50% de leur audio, c'est-à-dire qu'en fait, bah, je sais pas comment expliquer, enfin, il va aller vers leur audio et après, il va se barrer. Il va dire, bon, non, c'est là, quoi, c'est pas, hein. Donc, c'est pas ça que lui, il est quand même assez chaud à gérer, quoi. Mais, c'est pas le pire des conduits. Le pire, c'est lui. Orville, éléphant. Non, il, en fait, dit, c'est pareil, il va faire son, il va venir à travers les tuyaux, ce que lui, il n'est pas vraiment souvent trompé par le lore audio. Et ouais, là, c'est chiant. Mais il peut être poussé par le chauffage, donc la touche 3 que j'utilise. Et, avant d'ouvrir la caméra, maintenant, j'utilise la touche 3 un peu pour les éloigner. Mais voilà, comme il est pas souvent trompé, il est pas souvent trompé, donc c'est pas, il est jamais trompé, c'est, il est pas souvent trompé. Donc, en fait, bah, comme il est pas souvent trompé, en fait, il est, il se fait trompé par le lore audio 10% des temps. Et une fois qu'il s'est fait trompé, bah, il se tire, il s'en fout du lore audio. Donc, voilà, c'est un peu, lui, c'est un peu le plus agressif. C'est un peu chiant, comme... Oxta Freddy. Alors, lui, il va s'activer, il est dans mon bureau, il va s'activer, si j'ouvre ma caméra, il a une chance de s'activer. Et il va me demander 5 pièces. Je peux utiliser le chauffage pour lui causer une bonne fonction. C'est-à-dire qu'en fait, bah, j'utilise le chauffage et ça peut très bien l'éteindre. Sinon, je vous donne 5 pièces et voilà, ça marche. Ça, quand on essaie le chauffage, ça monte la température. C'est pour ça que moi, je me dis non, laisse tomber, je n'ai pas envie de chauffer, ce qui monte la température. C'est ça que je lui donne les pièces. Oxta Bonnie. Donc, lui, c'est un animateur qui est comme très chiant à gérer. Très dur aussi. Quand il apparaît dans votre bureau, quand il va y avoir ma caméra, il a une chance d'apparaître. C'est pareil que toi, Freddy, plus je vais sur ma caméra, il a une chance d'apparaître. Parce que toi, Freddy, il me tu dirais, mais tu ne suis pas direct, il apparaît. Il faut que je trouve sa guitare sur les caméras. Je clique sur la guitare et quand je l'ai trouvé, il faut que je clique sur la guitare et ça va le faire partir. Donc, c'est très chiant. Très, 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 très chiant. Et voilà, mon lui, tu vois, il compare. Mais en fait, je peux skip, donc ce n'est pas très bien. L'autre, c'est pas que lui, il va me dire, il va lui raconter sa vie, là. Après, voilà, tu me diras, sa vie, ça m'intéresse, mais voilà, quoi. Il va me dire ça dans des années, limite, je pense que la vidéo a duré une demi-heure. Donc, Star Chica, en fait, elle, elle va venir par le couloir de droite ou le couloir de gauche. Et il faut qu'en fait, il y ait un panneau sur les guissons, il faut que je clique pour le mettre du même côté qu'On Star Chica. Et en fait, elle ne va pas entrer si le panneau est en place. Bon, ça va faire partir. Mais, là, comme ça, c'est la stratégie Martial. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est comme il y a les animatroniques des peluches, je vais laisser le panneau sur les guissons à gauche. Comme le peluche vient de droite, et que moi, je dis que comme ça, c'est la stratégie Martial, pas du coup, comme ça, c'est la stratégie Martial, j'ai pas besoin de utiliser le panneau sur les guissons, donc voilà, quoi. Rockstar Foxy, donc lui, il est très gentil, mais voilà, c'est très facile de l'éviter. Donc en fait, quand il y a son perroquet qui va dans la salle, regardez mes vidéos, une dernière vidéo, j'ai déjà utilisé. Donc en fait, j'ai appuyé. Dès que je clique dessus, Rockstar Foxy va apparaître. Et alors là, il y a deux possibilités. Soit il m'offra un peu d'aide, il va m'aider, non, je sais pas. En fait, je choisis. Il va me proposer ses marchés, enfin, il va me proposer des trucs, et je peux choisir 1% de batterie, qui est quand même assez énorme, parce qu'on ne me dirait pas, mais c'est énorme, 1%. 60 degrés, donc on va réinstabiliser la température. En bas, là, pendant, je choisis 120 degrés, qui est le max. Je prends 60, ça revient 60. C'est magique. C'est pour ça que c'est génial. 100 de pouf, donc en gros, je fais plus de bruit pendant un moment, et ça aussi, c'est génial. Et ou 10 pièces, qui est très génial aussi, mais qui est génial, quoi, aussi. Et donc, c'est très bien. C'est pour ça que ces bonus peuvent venir, peuvent être très bénéfiques, mais le problème, c'est, cela vient tout de même avec des risques. C'est-à-dire que, en fait, plus son level, il est haut, moins il a de chances d'apparaître, et plus il a de chances de me tuer quand je clique. Et quand il y a 0, évidemment, il peut toujours me tuer. Quand il y a 0, il peut toujours me tuer. C'est pour ça que moi, je le prends qu'une seule fois. Parce qu'une seule fois, il n'est pas vraiment... Enfin, je joue un peu avec le feu, quoi. Et même, je joue avec le feu, et parfois, tu t'es brûlé. Mais voilà, c'est ça que moi, je joue un peu avec le feu, mais pas trop non plus, quoi. Je joue qu'il faut en son âge une fois, et après, je ne t'ai plus jamais. Donc, il ne peut pas me tuer tant que je n'ai pas touché bien. Music Man, il faut que je garde le bruit, donc la barre de noise qui sera en bas. Et il faut que je le garde très bas, enfin, quand je suis en temps, c'est un balle de taper. En gros, quand il va... Enfin, je ne sais pas ce que... Je sais pas ce que vous connaissez, en fait. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et voilà, c'est des cymbales, et il va taper de plus en plus vite, en gros. Et si ma part de bruit est toujours aussi haute, il va taper de plus en plus vite, et je vais mourir. Si c'est toujours comme ça. Ça reste comme ça. Un petit plus, des chiants, mais voilà, quoi. Il ne va pas me tuer, mais il est très chiant. En fait, là, il y aura sa pub qui va apparaître, et il va falloir que je ferme la pub. Sinon, ben, je ne vois rien. Je ne peux me taille de chica. Elle va apparaître à l'arrêtement pour vous distraire. Ben, il va faire des photos, c'est tout. Il n'y a pas moins de le esquiver, c'est tout. Mountain Freddy. Il rentre par les ventilations, mais il peut éviter le blocage de la ventilation. Ça, on s'en fout, en fait. C'est juste qu'en fait, dès que j'entends son rire, il faut que je ferme la porte en haut. C'est tout. C'est, voilà, c'est très simple. Scrap Baby. Elle va apparaître dans mon bureau, en fait. Et, en fait, dès que je vois la caméra, elle a une chance d'apparaître. Et quand elle apparaît, et ben, elle ne va pas bouger tout de suite. Mais, en fait, dès que je reviens la caméra, elle a une chance de bouger. En fait, dès que je reviens ma caméra, je vais regarder si elle a bougé ou pas. Si elle a bougé, j'utilise un électrochoc. L'électrochoc qui sera sur ma table. Donc, en fait, dès que je vois qu'elle a bougé, hop, coup d'électrochoc. Et elle va partir, elle apparaîtra qu'une seule fois. C'est pas précisé, mais elle apparaîtra qu'une seule fois. Afton, il attaquera une fois par nuit. Donc, une seule fois. Mais ce qu'en fait, il vit, c'est très speed. C'est, en fait, il va faire beaucoup de bruit et il va clignoter les lumières avant d'attaquer. Il faut faire la porte de ventilation de droite. La porte de ventilation de droite, quoi. Pour la bloquer. En gros, pour éviter qu'il le tue, quoi. Et c'est très, très rapide et tout ça. Parce que si je ne le tue pas à temps, enfin, si je ne le tue pas à temps, il me tue direct. L'électrochoc. Donc, lui, il est... Bon, c'est une boîte à musique globale, en fait. C'est fait que je le mette à boîte à musique globale. Il est actif à cause du bruit et de la chaleur. D'accord, qu'il y a trop de bruit et quand il fait trop chaud. Il est trop loin de la boîte à musique pour te calmer. Donc, bon, ça, c'est une théorique, voilà, quoi. Mais si je le mette à boîte à musique globale, ça peut le calmer. D'accord, il ne tue pas. Et il y a aussi le cansto stratégique qui marche sur lui. Bon, lui, il apparaît, par contre, il n'apparaît pas dans les mêmes celles qu'il est plus douce. C'est dommage. Il apparaît dans nos deux celles et si je mets ma caméra sur lui, il ne tuera pas tant que j'aurai ma caméra sur celle-là. Fun Gang. Donc, on arrive au dernier, les gens. Enfin, pas au dernier, mais presque au dernier. Quand il rappelle, raccroche rapidement. Il faut que je raccroche rapidement. En fait, il y a le bouton mute qui va apparaître. Et il faut que je mute, sinon, il va me faire du bruit. Et voilà, c'est tout. Et il y a... Et voilà, si je ne raccroche pas, il va faire un appel. Didi. Donc, lui, il n'a pas vraiment... Donc, elle n'a vraiment pas vraiment de description. Mais il va faire... En fait, il va venir et va ajouter un personnage. Aléatoire. Ça peut être... Alors, je veux juste une petite précision. Il n'y a pas vraiment que Didi. Il y a Shadow Didi. Vraiment très, très, très faible chance d'apparaître quand on ne fait pas le 50-20. Dans le mode normal, quoi. Shadow Didi. Moi, je l'appelle Shadow Didi. Moi, c'est Didi, mais version ombre. Très glauque qui apparaît. Et en fait, Shadow Didi va faire apparaître tous les noms customables. Par exemple, je vais le montrer tout de suite. Je vais le montrer tout de suite. Oh, le Shadow Didi. Je vais le mettre tout de suite. Le Shadow Didi. Voilà. Donc, en fait, c'est... C'est en fait, elle va apparaître. C'est elle, voilà. Vous voyez, cette photo-là, elle va apparaître. C'est comme elle est glauque. Elle est glauque, hein. Et en fait, elle va apparaître et elle va faire spawn tous les noms customables. Ah, il y a ma tronée. Je vais vous le montrer tout de suite. Pardon, on a... Je vais le montrer tout de suite. Je vais le montrer tout de suite. Allez. On commence tout de suite avec... Chuuuuh. Merde, finisse. On commence tout de suite avec Shadow Barney. Là, voilà, regardez. C'est ça. C'est une image. Oui, c'est celui-là. C'est du. Et en fait, oui, il va juste... Il va pas vraiment changer le gameplay. Tout ce qu'il va faire, c'est... C'est en fait, il va mettre mon... Ça fait en sorte que mon bureau soit noir pendant un moment, quoi. Mais ça va pas vraiment changer le gameplay. Et là, on s'approche à Bonnette. Bonnette. Donc, je vais faire une image, peut-être. Voilà, c'est elle. C'est elle. Et en fait, elle va apparaître... Enfin, elle va apparaître dans mon bureau. Il va faire un petit rire, là. Il va venir en mode... Eh, salut ! Et il va falloir que je clique sur son nez pour la faire disparaître. Sinon, si elle atteint le bout de mon bureau, elle me tue, tout simplement. Alors là, on va pas... On va maintenant attaquer au plus dur de ce jeu. Enfin, le plus non customable. Flash Trap. Donc, en fait, il va apparaître sur la même caméra que Funtime Foxy. Et il va falloir que je regarde la caméra pendant 1,6 secondes, je crois, ou un truc comme c'est dans le genre, pour le faire partir. Sinon, il faut que je fasse rapidement ça. Parce que sinon, dès que je revois la caméra, je vais mourir. Et hop, je suis mort. Voilà, je vais mourir. Et voilà. On va s'adapter à Nightmare Chica. Là, voilà, c'est elle. Et en fait, elle va voir sa mâchoire se renfermer sur moi, petit à petit. Et une fois que la mâchoire est complètement fermée, il va me joindre ce cas. Alors, il y a deux façons de l'éviter. Soit on met le 3, chauffage, et dans ce cas-là, sa mâchoire va monter vers le haut. Soit le Power AC. Donc, je crois, ce qui fait monter la température. Et le Power AC qui fait diminuer la température. C'est... Voilà. Et c'est pareil, ma chambre va s'écarter si j'utilise le Power AC. Donc, moi, j'utilise toujours le Power AC parce que ça diminue la température. Donc, c'est génial. J'aime bien. Et... Ah, voilà. Et on a cette taquille... Bon, je ne vais pas le montrer parce que... Mais voilà. Et le dernier, c'est l'All Beat. Donc, en anglais, donc, l'All Beat. Enfin, vous connaissez. Le Beat, c'est le Pixel, quoi. Le Pixel. Et en fait, c'est un Foxy. Et il va apparaître. Tu me dis, comment c'est, quoi ? Je vais le montrer. Non, non, c'est pas ça du tout. Et voilà. C'est le Stand By. Elle va apparaître. Quand elle apparaît, enfin, elle est sur l'écran, comme ça. Elle va faire énormément de bruit. Et elle va bloquer une petite partie de l'écran, comme vous voyez, là. Et comme elle va faire énormément de bruit, il faut seulement l'éviter, c'est que je tape LOL sur mon clavier. Et là, ça va faire disparaître. Moi, je pense qu'on a fait le tour, du coup, des personnages. Donc, voilà. Comme ça, vous savez tout. Évidemment, Didier peut faire aussi apparaître des non-customers. Donc, voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, les gens, vous savez comment tous les introduisent et comment les contrer. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas ne pas faire aucune vidéo. C'était Chinerie. Ciao, les gens. Sous-titrage ST' 501